Judith Souminois, la première ministre, a reçu hier les membres du Présidium de l'Union Sacrée. Elle a échangé avec eux. Nous allons en parler avec nos invités. Et autre sujet d'actualité, c'est les séjours à Kinshasa, la délégation ukrainienne. On a annoncé l'ouverture de l'ambassade de l'Ukraine en République démocratique du Congo. Nous allons en parler avec nos invités ce matin. Deux sont déjà là. Damien Teranova et Christian Mouleka. Nous sommes dans l'attente de Fumutoto. Damien Teranova, bonjour. Bonjour, Maman Gisèle. Je salue mon co-débatteur, que j'apprécie beaucoup. Quand je l'observe, je le regarde sur d'autres chaînes. Et on s'est déjà vus une fois dans la vie active. Je vous salue aussi. Je salue Dodo Moutiri. Je salue nos téléspectateurs, surtout ceux qui nous insultent et ceux qui apprécient notre façon de débattre. Nous devons toujours reconnaître que ceux qui ne nous apprécient pas et qui nous insultent et aussi manifester leur opinion, c'est une très bonne chose qu'ils continuent ainsi. Comme ça, nous, nous aurons toujours amélioré ce que nous avons fait hier de mal et on va le faire le mieux aujourd'hui. Et surtout que nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous voulons que la République démocratique du Congo aille de l'avant, que la République démocratique du Congo sorte des frappeurs qui sont en train actuellement de gérer le pays. Et donc, je remercie le patron de la chaîne qui nous a donné ses privilèges de parler aux Congolais, du pays et ceux de l'étranger. Et je vous remercie, Mme Gisèle. Merci. Alors, vous êtes avec Christian Morica. Bonjour, Christian Morica. Bonjour, madame, et bonjour à mon co-débatteur également. C'est toujours un plaisir de rencontrer le patriote, les fils de mon pays, quelles que soient nos divergences de point de vue sur un plateau. C'est d'ailleurs dans cette change que l'on construit l'unité de mon point de vue. Même si je ne partage pas qu'elle accepte les insultes, parce qu'elle ne fait pas partie du champ normal d'une démocratie, il ne faut pas l'accepter. Les insultes n'ont pas de place dans une démocratie. Chacun a le droit d'avoir une opinion, et dans une démocratie, c'est la pluralité d'opinions, et donc les opinions contrées doivent exister. Il faut que les gens acceptent d'accepter la contradiction sans insulter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé Politoscope, parce que ça fait partie des violences. C'est une forme de violence. Les gens doivent s'habituer à accepter la contradiction, à accepter les idées contraires, qu'on dise des choses qui ne vous plaisent pas. La liberté d'expression, c'est de dire ce que l'on veut, mais pas de dire n'importe quoi. Mais on peut accepter des critiques, c'est différent des insultes. Oui, les critiques, ce n'est pas les insultes. Donc on est libre de dire, M. Damien, je ne suis pas d'accord avec vous, ce que vous dites est faux, et on le démontre, mais on n'est pas tenu de l'insulter, parce qu'on ne partage pas ce qu'il dit. Ce n'est pas la démocratie. OK. Donc pourtant, nous les subissons tous les jours. Pourtant, malheureusement, ça fait partie des dévres. Avec le politoscope, nous avons démontré que les injures font partie des premières formes de cyberviolence au Congo. Et donc les rapports existent. Il faut que nous travaillions à combattre ça, que ça disparaisse. On accepte la contradiction, qu'on accepte la pluralité d'arguments, qu'on accepte que nous ayons cette diversité des points de vue. Mais c'est difficile d'arrêter des insultes, surtout sur les réseaux sociaux. C'est difficile parce que c'est une forme d'inculture qu'on nous a donnée depuis de longues années, entretenue également par quelques acteurs politiques qui l'ont utilisé, à défaut d'avoir un argument, un contenu à proposer. C'est difficile parce qu'on a une population qu'on n'éduque pas non plus. Il faut travailler à éduquer la population à la démocratie, à comprendre quelles sont les valeurs et les pratiques liées à la démocratie, à la liberté d'expression. Voilà, quand on vous donne un objet ou un outil, on l'accompagne toujours d'une notice. Donc quand on donne une pratique démocratique, il est condamné d'expliquer les valeurs qui l'accompagnent. Donc voilà, nous avons le droit d'avoir un point de vue, d'en discuter, d'en parler, mais de respecter le point de vue de l'autrui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Voilà. Alors on prend le premier sujet, avec Damien Teranova, nous parlons du séjour de la délégation ukrainienne ici à Kijasa, l'ouverture de l'ambassade, il y a des analyses des observateurs qui estiment que RBC a tourné le dos à la Russie, on peut dire ça ? Est-ce que tout le monde voulait qu'il y ait une question vraiment aller vers la Russie ? Oui, c'est même... Il n'y a aucun mal lorsque un pays s'ouvre à un autre pays, parce que cela va faciliter beaucoup d'échanges, des échanges économiques, des échanges des technologies, des échanges des expériences. Il n'y a aucun mal pour ça, et que les Ukrainiens, c'est un pays qui est en guerre aujourd'hui. Certainement, ils sont en train de chercher aussi, comme nous d'ailleurs, des espaces où ils peuvent mettre leur population. Et comme vous le savez, le Congo est guetté par plusieurs pays. Et voilà, donc ils sont là. Mais néanmoins, c'est là de montre aujourd'hui que M. Félix, Tisekedi mène une politique aveugle. Parce que finalement, il a commencé avec... Il était un moment avec l'Occident, les Européens, puis un moment, il a voulu aller vers les Russes. Et aujourd'hui, c'est l'Union Européenne qui l'impose, une ambassade de... Comment l'appelle ? De l'Ukraine au Congo. Alors ça, nous Congolais, nous devons vraiment ouvrir les yeux, essayer de regarder les réalités en face et de trouver... de faire une chirurgie qui convienne pour trouver le pourquoi les amis arrivent pendant qu'eux, ils sont en crise déjà, dans un autre pays en crise. Alors quels sont... Quels sont leurs objectifs ? Et tout ça, nous devons y réfléchir et chercher à comprendre le pourquoi. C'est vrai, parce que nous avons une situation similaire, la Russie... Et l'Ukraine est attaquée par la Russie. Mais deux affrèglent le cas. Et l'RDC est attaquée par le Rwanda. Deux aveugles ne peuvent pas se conduire. C'est vrai que nous sommes un pays agressé par ceux-là même qui soutiennent l'Ukraine. Nous sommes agressés par eux parce qu'il faut le dire. Et nous le disons et nous ne cesserons jamais de le dire que nous sommes agressés par le Rwanda qui est un pantin de l'Occident. Et aujourd'hui, l'Ukraine est soutenue par l'Occident. Alors, venant chez nous, ça nous donne une... On doit vraiment réfléchir pour savoir quel est le mobile qui les pousse de venir chez nous. Alors, je reviens à vous, Christian Molletka, votre analyse également. Il faut déjà rappeler que nous sommes déjà depuis deux ans dans un contexte de guerre froide. Aujourd'hui, l'Afrique est au cœur des enjeux géopolitiques entre ce qui se passe en Ukraine, entre le bloc occidental et les blocs russes qui se dessinent, le sud global qui se dessinent en quelque sorte. Si vous allez vous rappeler très bien, depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays africains ont massivement soit refusé de condamner la Russie, soit voté abstention lors des différentes votes à Ménon et Voté de l'ONU. Et donc, les observateurs ont vu que les Africains étaient plus ou moins alignés, en tout cas, l'élite africaine, plus ou moins alignés ou assez proches de la Russie. Donc, l'offensive ukrainienne en Afrique vise à changer la perception des Africains sur cette question-là. Nous ne sommes pas le seul pays concerné. Je crois que c'est le sixième pays où l'Ukraine va ouvrir une ambassade en Afrique. Et donc, il y a une volonté bien pensée, rationnelle, d'invahir l'Afrique et de changer la perception des élites et la population africaine sous cette question-là, notamment sur la Russie. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne se voit pas la face, il y a une forme de sentiments pro-russes qui se développent d'abord à l'ouest de l'Afrique, en Afrique centrale, notamment en Centrafrique, au Mali, au Niger. Et ce sentiment-là, au congou, est-ce que ça ne commence pas non plus à neutre ? Donc, il y a une volonté bien pensée de rééquilibrer cela. Et donc, les autres pensent, il ne faut pas empêcher aux Ukrainiens de penser comment influencer les Africains dans la perspective des sanctions ou de soutien diplomatique vis-à-vis de sa guerre avec la Russie. Le problème, ce n'est pas ce que les autres pensent. Le problème, c'est que qu'est-ce que nous, nous pensons, nous comme Congolais, sur l'incidence du monde demain, de ce qui sera le monde demain ? Est-ce que nous allons rester arrimés au bloc occidental comme on l'est aujourd'hui ? Est-ce que nous allons nous arrimer dans le sud global qui se met en place ? Est-ce que nous allons rester dans un bloc du milieu où on n'est ni dans le bloc occidental ni dans le sud global, mais avec qui ? Ça, c'est notre... C'est que nous, nous avions tiré comme conséquence, mais les autres vont continuer à penser. Les Ukrainiens pensent qu'ils peuvent influencer les Africains. Donc, c'est des bonnes guerres qu'ils se déployent. Peut-être que derrière les ambassades, ils veulent aussi recruter. Ils sont en manque d'hommes, ils sont en manque d'effectifs. On le sait, il y a quelques années, ils avaient commencé à recruter, en tout cas à encourager les mercenariats de jeunes Africains vers la guerre. Il est possible qu'officiellement, maintenant, en certain temps, qu'ils accompagnent ces formes de mercenariats en mobilisant les jeunes Africains pour aller continuer la guerre parce qu'ils manquent quand même d'oeuvre. Alors, on peut directement déduire que la RDC a tourné le dos à la Russie et qu'il est allé vers l'Ukraine ? Déjà, la RDC n'est pas proche de la Russie. Je rappelle quand même que nous avons voté contre. Quand le Conseil de sécurité a condamné la Russie, lorsque l'ONU a condamné la Russie, le Congo a voté contre la Russie. C'est-à-dire, même s'il a voté contre... Alors que beaucoup de pays avaient voté abstention, le Congo déjà avait voté quand même que le Président a toujours vanté son partenariat privilégié avec les États-Unis d'Amérique. Et donc, nous n'avons jamais été proches de la Russie même si le Président a pris part au sommet Russie-Afrique en début de son mandat et qu'à l'époque il avait signé quelques contrats avec des chemins de fer à réhabilité. Vite, il s'est rebuffé. Et rappelez-vous, il y a quelques mois, lorsque le TAS a publié le protocole d'accord entourant les mémorandums d'entente de coopération militaire avec la Russie, le gouvernement a vite démenti pour dire qu'il n'y a pas de lien. Donc jusque-là, la politique du Président Félix a toujours été de rester proche de son partenaire privilégié avec les États-Unis d'Amérique et d'ailleurs l'Ukraine qui est alliée aux Américains, ce n'est pas étonnant qu'il vienne s'installer chez nous parce que le Président est arrimé vers le bloc occidental. Oui, même si on n'est pas proche de la Russie, mais le fait d'ouvrir la passage de l'Ukraine ici, ça demande déjà qu'on a fait un choix. C'est ça ? Même en n'étant pas proche, ça demande qu'on s'est penché sur vers un camp. Mais nous, nous sommes déjà dans un camp. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, les Président font partie du bloc occidental. Dans sa manière de faire les choses, il a une relation privilégiée avec la Belgique, même si à un moment donné, il y a des tensions avec l'Union européenne, mais il a un partenaire privilégié avec les États-Unis. Il a fait le voyage vers la Chine en fin de mandat, une seule fois. En fin de mandat, il reste vraiment à ce stade d'arriver sous la politique américaine. Il s'est aligné sous la politique de Donald Trump de déplacer la capitale notre ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Ce qui était vraiment un choix assez risqué. C'est un choix qu'il a pris. Et donc, jusque-là, le Président ne s'est pas encore éloigné de sa stratégie de départ, à savoir s'aligner sous la politique américaine. Est-ce que les échecs diplomatiques avec le Rwanda, tentatives d'isoler le Rwanda, vont le pousser à aller plus loin ? Jusque-là, en tout cas, il reste dans cette logique-là. Voilà. Damien Terranova, ces réchauffements de coopération avec l'Ukraine, RDC Ukraine, poussent à se poser la question « Pourquoi c'est moi maintenant ? » Parce que les hasards n'existent pas. Oui, justement, les hasards n'existent pas, comme vous le dites. Et pourquoi c'est moi maintenant ? Je pense que mon co-débatteur a très bien épilogué là-dessus, en nous donnant des éléments, des références. C'est vrai que l'Ukraine, d'ici peu, aura besoin de la main-d'oeuvre. Et ici, au Congo, nous avons une main-d'oeuvre qui peut lui être utile. Militaire ? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Oui. Et puis, il faut savoir que l'Ukraine, étant un pays de l'ex-URSS, il y avait là-bas des bonnes formations en électricité comme en nucléaire. Et nous, nous pouvons en bénéficier aussi. Parce que nous avons des gens qui ont été là-bas dans les années 60-70 et qui ont étudié. Et aujourd'hui, nous aussi, Congolais, nous pouvons, ça peut nous être utile. Donc, ça, c'est du côté positif. Mais aussi, il faut savoir que l'Ukraine, c'est un pays pauvre qui a besoin de certaines ressources qui se trouvent ici au Congo. Notamment, nos minéraux stratégiques. Et ils sont là pour ça ? Non, mais ils peuvent venir pour ça. Ça fait partie de coopération. Ça fait partie de coopération. Et vous savez aussi, l'Ukraine, c'est un grand pays agriculteur. Ils ont des grands champs là-bas. Peut-être que ça aussi, avec... Comme nous, le Congolais ne veut pas faire l'agriculture, peut-être qu'ils vont être intéressés dans l'agriculture. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intérêts qui peuvent les attirer ici chez nous et que nous pouvons aussi mettre à leur disponibilité. Il y a par contre... Il y a par contre une question... Peut-être un élément qu'il faut ajouter, c'est que l'Ukraine a reçu énormément d'équipements militaires de l'OTAN. Et les États-Unis. C'est un pays qui a reçu énormément d'équipements dans sa logique de la guerre contre la Russie. Et on a, dans beaucoup de rapports, on parle éventuellement des détournements des équipements vers d'autres pays. Est-ce que le Congo n'est pas intéressé par l'équipement militaire que détient la Russie ? On sait que la Pologne a armé le Rwanda voisin, que le système de défense que le Rwanda utilise contre le Congo vient de la Pologne, donc de l'OTAN. est-ce qu'en s'alignant vers l'Ukraine, le gouvernement ne vise pas également à bénéficier de ce soutien en équipements militaires dont dispose l'Ukraine pour s'armer dans sa logique de guerre avec le Rwanda ? C'est ça aussi qu'il faut voir derrière parce que l'Ukraine aujourd'hui reçoit énormément d'aides militaires, énormément d'équipements militaires. Ok, voilà. On va attendre à l'avenir, l'avenir nous en dira plus. Nous prenons un autre sujet, c'est la formation du gouvernement sous-minois, dix jours après sa nomination, toujours dans l'attente. Hier, elle était avec les membres du prisonniers de l'Union Sacrée, Caméret, Bimba, Kabouya et Baati. Et au sortir, c'est peut-être la phrase qui a vraiment attiré l'attention de tout le monde. Si on les laisse sans interférence, elle va bien travailler. C'est-à-dire quoi ? Comment vous avez perçu cette phrase-là ? C'est justement ça, madame. Lorsque madame Souminois a été nommée, vous m'avez reçu dans votre émission et je vous ai dit que cette dame, c'est une valeur, madame Souminois, mais une valeur dans la main de celui qui n'en connaît pas la qualité, ça ne sert à rien. Vous voyez, c'est comme si tu pouvais donner des 100 dollars dans les mains d'un enfant. Alors, si l'on ne laisse pas, voilà que monsieur Caméret vient de le confirmer, si on ne laisse pas, madame Souminois faire son gouvernement à elle, selon sa vision, ça sera un échec. Ça sera vraiment un échec. Nous souhaitons qu'on la laisse les mains libres. mais comme je vous l'avais dit ici toujours que l'Union sacrée est une nébuleuse de plus de 100 partis politiques. Plus de 100 partis politiques. Alors, c'est vrai, on vient de recevoir les présidiums, mais c'est l'instant du partage du gâteau. C'est l'instant du partage du gâteau et vous allez voir que ça sera un grand problème. 100 partis politiques, mais il faut que vous ayez 10 députés pour avoir un poste ministérien. C'est ça la règle. Bien sûr, je ne pense pas que cette règle soit acceptée par tous parce que les autres ne sont pas venus vous accompagner. Même s'ils n'ont pas de députés, mais ils ont battu campagne. Même s'ils n'ont pas de députés, bon, ils ont joué un rôle quelque part. Et maintenant qu'il faut manger, ils doivent se retrouver quelque part aussi pour avoir un fils qu'une petite portion. Vous voyez ? Oui, mais pas au gouvernement. Ils peuvent être dans les entreprises publiques. Mais voilà ! Tout ça, ça s'édiscute parce que c'est lui qui gère les entreprises publiques, c'est le Premier ministre. C'est le gouvernement qui gère ces entreprises. Donc ça s'édiscute. Alors vous voyez, aujourd'hui, Mme Sumino, qui est une valeur congolaise, qui est une valeur congolaise, je pense que si on la laisse faire son travail correctement, ça sera une très bonne chose. Mais si on ne la laisse pas, en tout cas, ça sera l'hécatombe comme nous l'avons décrié bien avant. Je reviens à vous. Christian Mouletard, l'interférence. Qu'est-ce que beaucoup ont analysé de leur façon ce mot de Camille ? C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'il y a toujours eu interférence, même quand il était ministre de l'économie, il a subi l'interférence et il ne veut pas que ça puisse atteindre la première ministre, qu'il a même vanté les qualités et que ça doit s'arrêter. Oui, ça veut dire que lorsqu'on est chef du gouvernement, on doit l'être réellement et qu'il ne doit pas avoir une forme d'informel dans l'ombre qui tire les ficelles. Le problème, c'est est-ce que c'est elle la vraie tireure de ficelles ou est-ce que dans l'ombre, il y a une autre personne qui donne des injonctions sur ce que doit être le gouvernement au-delà de ses propres capacités ? Qui est cette personne qui fait toujours de l'interférence selon vous ? Vous savez, en politique, c'est ce qu'on appelle science politique, le formel et l'informel. Vous avez un rapport de force formelle avec un premier ministre qui est installé, mais il y a également ce qu'on appelle un informel. Ça veut dire des zones d'influence qui ne sont pas forcément officielles, mais qui peuvent interagir sur l'officiel. Un peu de Katouba Mouaké à l'époque. C'est possible, ça peut prendre plusieurs noms. Ça peut s'appeler Katouba Mouaké, ça peut s'appeler Pierre Lumbi, ça peut s'appeler autant de noms possibles, mais c'est un système informel qui, dans tout le pays du monde, interfère sous la formation du formel. Et donc, tout dépend du rapport de force qu'on en impose, de l'hygiène qu'il est imposé, de la confiance que l'a le chef d'État sur la personne qu'il nomme et sa capacité à avoir des épaules larges pour porter parfois des coups. Mais donc, ça dépendra d'elle, de sa capacité à tenir aux influences, de la confiance que lui donne le président et de la puissance qu'il lui donne pour qu'elle puisse résister et passe à ses formes informelles de pouvoir qui existent dans tous les systèmes politiques. Après, il faut qu'elle aille le coup d'effrange parce que si elle a une vision d'action, elle a besoin d'hommes qui correspondent à sa vision d'action. Autant l'informateur a travaillé sur les rapports de force peut-être numériques qu'il est misé au politique, autant aujourd'hui, elle devait travailler sur les profils d'hommes qui doivent s'inscrire dans sa vision. Et je crois que c'est la partie la plus difficile. Parce qu'au Congo, on peut dire, voilà, dit député, ça vous donne un ministre. Mais un ministre, c'est neutre. Quand il faut donner un visage à un ministre, c'est un profil. Est-ce que ce gouvernement aura-t-il un profil technocratique parce qu'elle est technicienne ou elle aura un profil politique ? C'est à ce niveau-là que commencent les jeux d'interférences. Si la première ministre veut avoir une équipe de techniciens, elle vous dira, voilà, vous, UNC, vous avez droit à trois ministres, mais voici le profil que moi je veux. On parle de trois propositions, chacun pour un poste, vous devez donner trois noms. Il faut qu'il revienne et qu'il faut que ces trois noms-là adoptent un profil bien défini. Et c'est à ce niveau-là que ce sont les interférences parce qu'on sait au Congo, parfois, les gros poissons, les gros leaders politiques ont des capacités d'influence qui peuvent dépasser les trois noms ou même imposer des profils donnés. Et donc, si on ne lui laisse pas les marges de choisir les profils qui correspondent à ce qu'elle veut réaliser, au-delà des quotas en termes numériques et des pro-politiques, eh bien, l'aura une équipe qui ne correspondra pas à sa vision d'action et qui ne l'aidera pas à atteindre ses objectifs. Est-ce qu'on va lui laisser ces marges-là ? Ou c'est toujours ce système des quotas, des partis politiques ? La politique est rapport de force. La politique est fondamentalement rapport de force. Le problème, c'est qu'est-ce qu'elle a comme balance de rapport de force en ce moment ? Est-ce qu'elle a la pleine confiance du président pour dire, par exemple, non ? Vous vous rappelez, à l'époque d'Antoine Guizenga, tout le monde parlait de Yandive. L'expression a fait succès à Kinshasa, Yandive, Yandikaka. Ça veut dire, le poids politique de la personne, son personnage et peut-être l'influence qu'il avait sur le président Kabila, puisqu'il l'avait aidé pour passer au second tour, lui donner, je dirais, une influence pour dire non à tel type de profil. Guizenga. Guizenga. Est-ce que Soumina, avec son poids politique personnel, avec l'influence qu'elle perdait sur le président, a les capacités de dire non à ce profil, oui à ce profil ? Quand vous la voyez, elle en a des capacités ? Je la connais pas personnellement. Je vois une femme plus ou moins rigoureuse parce qu'elle est assez discrète. Elle a travaillé dans les 5 9 ans unis, donc elle a certainement le background du réseau et donc rigueur. C'est possible, mais politiquement, je ne connais pas son réel poids politique. Je sais qu'elle est proche du président parce qu'elle a travaillé quand même au service à la présidence de la République pendant un certain nombre de temps. Elle fait partie du réseau d'espora et donc de l'influence. Mais quelle est sa capacité personnelle en termes de poids et de personnalité à dire non à tel profil ? Ça, on va le découvrir quand le gouvernement sortira. On cherche aussi à découvrir cette interférence. Qui est derrière cette interférence ? Vous ne trouverez pas que c'est une toile d'araignée. Ça n'a pas forcément un visage. On résume tout. On peut résumer ça, mais ce n'est pas forcément un visage. Peut-être un groupe de personnes. Ça peut être un groupe d'influence. Ça peut être ce que vous ne pensez pas. Est-ce que vous savez par exemple que dans notre pays, il y a des religieux qui ont de l'influence ? Des religieux ? Des religieux qui ont de l'influence et qui peuvent interférer dans la fonction du gouvernement. Des religieux, pas forcément des politiques. Des religieux qui ont de l'influence qui peuvent appeler pour dire au président tel ou tel autre. Ça existe. Donc, ce n'est pas forcément politique, mais c'est informel, existe. Le problème, ce n'est pas que l'informel existe. Le problème, c'est qu'entre le formel et l'informel, le formel doit dominer dans les rapports de France. Alors, Terranova, Fumutoto, bonjour. Je repose la question d'abord à Damien Terranova. ça semble rétardé. Comme de l'analyse de Christian Moneka, il faut vraiment qu'on se mette d'accord pour tout. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'il y aura certaines personnes qui cherchent seulement à se retrouver. Et ceux qui ne vont pas se retrouver, là, nous allons revenir dans la prophétie, si je peux appeler ça comme ça, des cabouilles en disant qu'il y aura des jours à venir, il y aura des zones de turbulence. Oui, bien sûr. Les zones de turbulence, c'est prévisible, madame. Parce que, comme je venais de vous dire, déjà parmi les quatre, je crois qu'ils sont quatre ou cinq du membre de Prévision, ça ne se converge pas, ils ne s'entendent pas déjà. Ça, c'est déjà un grand, un sérieux problème que madame la ministre a. Et vous voyez, cela, continuant ainsi, ça va toujours nous faire nous donner du retard pour la sortie officielle du gouvernement. Et vous connaissez les appétits voraces qu'ont nos politiques. Et c'est là que madame est en train d'avoir un morceau très dur parce que ça fait déjà dix jours où elle est en train encore de les consulter. C'est-à-dire, même les trois noms qu'elle a demandés, elle ne les a pas encore. Nous risquons d'aller jusqu'à la fin du mois et même aller jusqu'au mois de mois prochain sans gouvernement. Et ça, c'est terrible pour un pays comme le nôtre pendant cette période de crise où nous devrions, je pense, avoir un gouvernement même si notre Constitution nous donne comment dire de... un temps très large. Au moins, par la capacité des personnes, ils pouvaient comprendre que le temps est dur et qu'il fallait vraiment nous donner un gouvernement dans le plus bleu délai. Mais vous allez vous rendre compte que ça fait déjà quatre mois que le président de la République, depuis que le président de la République a prêté son serment et qu'il a été investi dans ses fonctions depuis janvier et aujourd'hui, nous sommes déjà au mois d'avril. Ce qui fait que... Et puis, ce qui fait que on n'a toujours pas du gouvernement. Quatre mois après. Ça fait quatre mois, malheureusement. Et sans gouvernement, un pays en guerre, nous sommes vraiment en difficulté. Voilà. Fou, Toto, bonjour. Et re, bonjour encore. Vous entrez directement dans le sujet. C'est hier, après la rencontre de la première ministre avec les présidiums de l'Union sacrée, les membres, Caméré qui dit qu'il a vanté les qualités de la dame et en plus, il dit que si elle travaille sans interférence, ça sera... Il y aura une réussite. Interférence. Qui interfère ? Pourquoi il est dit que les autres subissent l'interférence ? Quelle est votre analyse ? Bon. Il n'y a pas d'action politique sans interférence politique. Même les décisions du chef de l'État sont influencées par des personnes qui n'ont pas le même pouvoir que le chef de l'État. Il y a en science comme en art politique la différence entre avoir le pouvoir et l'exercer. La différence entre le pouvoir réel et le pouvoir apparent. La personne à qui le chef fait confiance pour lui présenter des choses peut aussi être parfois plus infuriante et nécessaire que le chef de l'État. C'est-à-dire ? Mais ça veut dire que le chef de l'État tel qu'il est là, ce n'est pas le seul qui décide. Et même s'il est décidé, il a déconseillé. Et le rôle du conseil, c'est quoi ? C'est d'interférer aussi aux décisions du chef. Des conseils, oui. Mais justement, quand vous avez besoin d'un conseil, c'est pour qu'il vous donne son point de vue sur ce que vous voulez faire. Ce point de vue peut vous décourager par rapport à ce que vous voulez, ça peut vous encourager. Et le point de vue d'un conseil peut aussi incarner son intérêt. Et la différence entre le conseil et l'autorité, c'est que le conseil fait des propositions et l'autorité décide. Mais est-ce que le conseil d'un conseil n'influence pas la décision d'une autorité ? Les interférences politiques, il y en aura. Parce que Madame la Première Ministre n'est pas le chef de l'État. Madame la Première Ministre n'est pas responsable de tous les partis politiques qui ont réussi à avoir le quota qu'il faut pour présenter des ministres au Parlement. Mais est-ce que ce sont ces interférences qui signifient la malgouvernance ? Non. Non, mais avec l'expérience passée, est-ce qu'il y a... Les expériences du passé, nous, au niveau de la Troisième, nous disons que c'est l'insalubrité spirituelle. qui pose le Congrès un problème d'hommes de culture et d'organisation. On peut tout faire en politique pourvu que la communauté pour laquelle ou sous laquelle le pouvoir politique est exercé se retrouve, bien sûr, avec certaines limites par rapport à la moralité, à l'humanité. Est-ce ça le problème ? C'est un faux problème. Le Présidium lui-même a des préférences politiques. Les membres du Présidium et même pour échanger avec les chefs de l'État. Parce que moi, je ne pense pas que le contact politique se limite seulement entre Mme la Première Ministre et eux, les membres du Présidium. Non. Vous avez dit, peut-être, le Présidium qui avait dit quelque chose ici, il y en a qui veulent partir, il y en a qui ne veulent pas partir. Oui. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne maintient pas l'équipe qui perd. Est-ce que les ministres qui ont bien travaillé doivent partir ? Pourquoi doivent-ils partir ? Parce que tout simplement, nous voulons les remplacer qu'il faut arriver jusqu'à dire, mais à nier même ce que les autres ont fait. Alors, si vous diabolisez un ministre que vous n'avez pas nommé, vous ne connaissez pas ce que le chef de l'État lui a demandé en tant que le gras du bon fonctionnement des institutions de faire l'oscule de l'énommage, vous ne savez pas accéder à ce qu'il a comme données d'État déjà réalisées. Comme vous le critiquez, est-ce que vous avez la même lecture que le chef ? Nous pouvons voir des réformes. L'acture, c'est par rapport à les retombées, par rapport à la population, par rapport à ce que les chefs voient ? Les retombées par rapport à la population. Est-ce que la population est capable dans son ensemble ? Prenons la population, dans son ensemble. Est-ce qu'elle est capable d'exiger positivement les réformes politiques déjà entamées ? Je vous donne l'exemple. Ça, c'est de la théorie. Non, c'est de la théorie. Je vous donne l'exemple. Madame, je vais vous donner l'exemple. Lorsque le ministre, par exemple, de Finances entame des réformes fiscales et non fiscales, lorsque le ministre de Finances, par exemple, sur les 10 révis avec l'EFMI, nous entamons 5 révis des gens sur 10. C'est-à-dire, mais la révis... Ah, mais voilà le problème. C'est que les sciences po... Ça tape aux oreilles de la population. Les sciences po, c'est une science de la noblesse. qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Et que l'art politique, c'est un art aussi de salon. Et que tout le monde n'est pas en mesure de savoir critiquer et proposer politique. Vous savez ça que ça représente. Je vous prends. La moyenne de rédéchange pour un préditiaire monocom en Afrique, c'est de 2 milliards la moitié. Aujourd'hui, nous sommes à 5 milliards la moitié. Si nous prenons aujourd'hui le financement des grands projets par le ministre des Finances, si vous prenez la construction de l'arène sportive en République démocratique du Congo, la population doit-elle savoir aujourd'hui que c'est déjà un grand pas ? Si vous prenez aujourd'hui la création, par exemple, la réforme au niveau des jets d'hasard et d'argent qui donnait 3 millions de dollars, mais avec la réforme sous Nicolas Kazadi, on sera à 2,20 millions de dollars. Est-ce que le peuple est appelé à comprendre ça ? Le financement des dépenses électorales par le ministre Nicolas Kazadi a pris des milliards de quelque chose sous fonds propres. Est-ce que le peuple est capable de comprendre ça ? Elle comprendra pas autant qu'il y a des imprééments. de la route, la RL24 qui s'est en année Béni, est-ce que la population de Kintia Savoie sait que la population de l'Est est en train de gagner à travers cette route-là ? La rénovation du grand centre hospitalier Mama Yemu. Est-ce que ce qui soit à Béni, voir ce que les Congolais de Kintia Savoie viennent de bénéficier financé par le ministre des Finances ? Aujourd'hui, l'achat des armes et autres équipements militaires financés par le ministère des Finances. Si vous posez la question au Congolais, est-ce que Nicolas Kassadi a très bien travaillé ? Ceux qui n'ont pas les données vont dire quoi ? Et ça va fonctionner, ça va l'idée, moi, et Foutamina Notel. Est-ce que le ministre des Finances a-t-il a sa qualité a le pouvoir de bloquer le chef de l'État ? Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, dans le gouvernement de Ilunga, Ilunga, comme dans le gouvernement de Samal Kondé, il y a des ministres qui ont très bien travaillé et qui, malheureusement, n'ont pas bien communiqué. Il y a aussi des ministres qui ont très mal travaillé et qui ont beaucoup communiqué est-ce que tout le monde est à la hauteur d'analyser ? Nous voulons maintenir ceux qui ont bien travaillé. Nous voulons aussi ajouter les autres qui peuvent bien travailler, les interférences politiques à Noa. Madame Jérémie de Sumit, moi, je la connais, pour l'avoir interrogée, pour l'avoir écoutée et pour avoir été en contact avec ce qu'elle a dirigé. Vous allez voir mon frère qui s'est à mon écart a éclairé quelque chose ici. Elle a travaillé d'abord dans un service spécialisé de la présidence qui était chargée de contrôler ce qui se passe au niveau du ministère du plan. Le ministère de l'État en charge du plan. Conséquence, pour avoir bien fait ce travail-là, le chef de l'État lui a confié le ministère de l'État en charge du plan. Après, parce que beaucoup de gens peut-être qu'ils ne le savent pas, peuvent découvrir que tout ce qui est lié au programme tant de l'ordre interne qu'international, c'est le ministère du plan qui s'en occupe. Et le chef de l'État comprend que cette dame qui a bien piloté le ministère du plan peut devenir la première ministre de la République démocratique du Congo. Elle a l'autorité qu'il faut et les présidents des partis politiques et même les autorités du Présidium de l'Union Sacré. Elle n'aura aucun pouvoir sur elle. Ça ne sera pas comme le gouvernement de l'UQAM. J'ai dit bien, ils n'auront aucun pouvoir sur elle. Merci. quand l'autorité de l'Union Sacré. Pérano, vous réagissez ? Vous réagissez ? Oui, vous savez, c'est ça le mal congolais en fait. La population congolaise en grande partie, elle est, je ne dirais pas un alphabète, mais elle n'a pas accès à l'information. Ce qui veut dire, la seule information qu'elle a, c'est son ventre. Il doit voir les améliorations sur son quotidien, c'est-à-dire son quotidien immédiat. Et son quotidien immédiat, c'est d'abord le panier de la ménagère et puis des aimants, c'est le social. Vous avez le transport, vous avez les routes, vous avez le travail et tout ça. Alors, si réellement, ce que M. Fumototo venait de dire n'est pas faux, n'est pas faux. C'est vrai que nous avons, il y a eu des croissances sur le plan financier dans ce pays, mais est-ce que cette croissance a-t-elle de l'impact sur la population qui est la population lambda, la population des bases ? Moi, je vais dire tout au nom et même lui ne va pas me contredire. Pourquoi ? Il y a une bonne idée. Parce que les financements du Pogolais sont des 545. Je vais revenir à vous qui continue d'abord. Parce qu'aujourd'hui, la vie du Congolais est vraiment, le mot qu'il mérite, c'est médiocre. Vous voyez ? Le Congolais qui était hier à 1 dollar, aujourd'hui, il est en dessin de 1 dollar. Et ça se voit, ça se vit et la misère est sous le visage de tout le Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que ce gouvernement qui a travaillé pendant 5 ans ou bien pendant 4 ans ou bien pendant 3 ans a été meilleur ? Quel est le secteur gouvernemental qui a eu de l'épanouissement ou bien qui a bien travaillé pour avoir de l'impact sur la population ? Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Et donc, pour moi, tous ces ministres doivent être remplacés. Je ne vois pas un seul. Même les seuls docteurs en économie que nous avons eus au ministère de l'économie, ils n'ont pas fait grand feu. Ils n'ont pas fait grand chose pour la population. Malheureusement, la seule chose, la seule évolution qui est lui-même a eu à brandir devant la face du monde, c'est de dire que je suis allé arriver au ministère de l'économie, j'ai trouvé le salaire à autant et je l'ai majoré à autant. Mais est-ce que sa politique économique a-t-elle eu de l'impact sur la population ou bien dans le plan de la ménagère ? Je n'en dirai pas trop parce que, vraiment, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, moi, je pense que tous ces ministres, il faut les balayer, que ce soit celui de l'infrastructure, malheureusement, même si nous avons vu quelques deux, trois routes des gauches à droite, la route dont... mon grand-frère Fungtoto fait allusion des Béni qui s'en gagne. Cette route, je ne sais pas comment ça se fait parce que j'ai quelqu'un qui a fait cette route-là, il m'a dit c'est une route qui est encore en terre et il n'y a rien qui est fait sur le terrain. Alors, ce sont des choses, des informations comme ça que nous qui passons à la télévision, nous venons, je ne veux pas dire tromper l'opinion, mais mettre l'opinion à mal d'informations et pour moi, en tout cas, tout le monde doit démissionner, tout le monde va partir et on doit donner la chance à Mme Souminou dont aucun n'est on doute de ses capacités intellectuelles et même de sa capacité managériale et j'ajouterai encore sa capacité technique pour nous donner un bon travail. Alors, nous disons qu'on la laisse la main libre au moins qu'elle se choisisse ses propres acteurs et qu'elle interagisse avec ses propres acteurs alors à ce moment-là nous allons l'évaluer au bout d'un moment. Ah ok, Christian Mouleka, votre point de vue ? Je vois qu'il y a maintenant une sorte de maintenant de bédoyer qui se font pour défendre tel ou tel autre ministre. Je crois qu'il faut quand même rappeler que l'action gouvernementale est une action concertée. Et lorsqu'il y a un financement pour un projet ce n'est pas un financement sectoriel. C'est un financement du gouvernement. On ne peut pas donner autorité à un ministre de revendiquer tel ou tel type de financement parce que c'est l'action du gouvernement et c'est le financement du gouvernement même si c'est lui qui est l'argentier. On peut faire un long procès. Moi je ne suis pas là pour parler de personne mais on a quand même vu que notre chaîne des dépenses pose problème. Qu'il y a un moment des dépenses qui ne passe pas par la chaîne des dépenses qui se font en mode d'urgence. On ne parle même pas d'énormes problèmes avec la dette intérieure qu'on a liquidée en mode d'urgence. Il y a énormément de problèmes en termes de finances publiques dans notre pays. Et donc je ne vais pas faire des procès de personne mais notre finance publique pose problème. Aujourd'hui nous sommes le 12 avril. Est-ce que nos agents de l'État sont payés ? Pourquoi ? Alors qu'il y a quelques mois, il y a quelques années, le salaire tombait avant la fin du mois, à partir du 20 des salaires tombés. Si les finances publiques sont si rayonnantes qu'on le dit, pourquoi nous sommes passés des salaires qui tombaient le 20 du mois à des salaires qui ne tombent plus à la fin du mois et qui passent au mois suivant ? Mais il n'y a pas longtemps l'Afrique Intelligence a publié que nous avons financé les élections en coupant sur les financements de la Banque mondiale et du FMI et que ça va nous créer des problèmes. Je crois que Fumoto était suffisamment informé pour le savoir. L'Afrique Intelligence a publié un numéro du mois de mars si je ne me trompe pas du 29 mars. Que le gouvernement a financé les élections en ponctionnant l'argent du FMI pour financer les élections. Fumoto était certainement informé pour savoir que les 145 territoires c'est le DST le droit spécial de tirage que nous avons hérité de FMI le fameux 1,6 milliard qu'on a divisé en deux 50% c'est parti soit dit la balance des paiements et 50% c'est parti financer les 15 territoires. Ce n'est pas de la bouleverse interne en premier. C'est des dons et des prêts que nous avons reçus. Donc oui on peut faire un débat sur les personnes mais peut-être que ce n'est pas le lieu ce n'est pas le moment mais je crois que la première ministre a besoin de travailler de la sérénité n'a pas besoin des personnes qui dépendent d'autres autorités et qui ne seront pas sous son autorité. Fumoto commence